Générique ... Le Congo-Brazzaville traverse une crise économique sans précédent. Pointe-Noire, ville-océane et capital économique n'est pas en reste. Les populations ont profité du micro de Diaspo Investigation pour s'exprimer. Le mot dit la chose, hein, mal, très mal. Je veux dire, c'est apocalyptique, c'est une sorte d'hécatombe, on ne s'y attendait pas. Et nous avons du mal vraiment à joindre les deux bouts du mois et à assurer nos factures, voire à payer nos salaires. Donc, les prévisions alarmistes des économistes se sont avérées exactes. Maintenant, nous y sommes en plein dans la crise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le Congo est en train de connaître une sorte de banqueroute. Donc, on n'est pas incapable de payer des salaires, incapable d'assurer ses charges, ni de régler ses dettes. Alors, la crise n'est pas qu'à Pointe-Noire, ni au Congo. C'est une crise mondiale. Toute la planète est secouée. Et les conséquences, on va dire que tout le monde les vit. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, et même dans tout le pays, vous remarquerez qu'il y a des pertes d'emploi. Il y a des entreprises qui déposent le bilan et l'activité, elle est tendue. Et donc, c'est une réalité qu'aujourd'hui, on ne peut ignorer, car on la vit. Ah, mais la crise est là. La crise est là, vraiment, au subissant des moments difficiles à Pointe-Noire. Parce que c'est une période très compliquée. Je pourrais dire qu'on n'a jamais vécu ça depuis lors. Donc, c'est une période très difficile. On a licencié pas mal de gens. Et même le petit commerce ne marche plus comme auparavant. Donc, vraiment, les Pontes-Negrens sont en train de subir. Nous remettons la balle au gouvernement de prendre les mesures qu'il faut afin d'essayer un peu de remédier à cette situation. Sinon, c'est le chaos. Qu'est-ce qu'on peut dire si le gouvernement n'intervient pas ? Le gouvernement a des vastes moyens de résoudre cette situation. Il peut faire des prêts à l'extérieur. Ou encore, il sait un peu de mettre du cerure avec le peu qu'il est en train de recevoir. Sinon, sans le gouvernement, nous, on ne peut rien faire. Donc, c'est un peu ça. C'est à eux. C'est à eux de faire d'agir. C'est à eux de prendre ça au sérieux. En tout cas, pour la crise, je ne sais pas. On endure. Mais les mots me manquent pour exprimer cette crise qui est au Congo. Beaucoup de gens disent que non, c'est la rupture. Mais la rupture, je ne comprends pas qu'il y ait des ruptures. Ailleurs, il y a l'abondance. Mais sinon, il y a la rupture. Je prends seulement mon exemple. Oui, je suis un sous-officier. Oui, retraité. Maintenant, moi, je suis un maltraité. Ça fait deux ans, six mois que j'attends mes primes de N'Djamina. Ça ne nous vient pas. Et quand nous demandons à Brazin, on dit qu'au trésor, il n'y a rien. Et pourtant, ailleurs, on les voit là. Avec les VD, tout, 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 tout. Mais pourquoi chez nous, il y a toujours cette crise-là ? Je pense que la crise-là, c'est nous. Les déshérités. Mais pas leurs enfants sont où. Voilà. La crise, la crise, bon. Pour nous, les déshérités, c'est la crise. Mais chez eux, je ne pense pas. Voilà mes opinions. Personnellement, cette crise, c'est une crise mentale et une crise financière. La crise est partout dans le Congo. Dans tous les plans, nous constatons qu'il y a la crise. Prenons le cas de nos mamans. Avant, on pouvait faire le marché avec 2 000 pour une famille nombreuse. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Il faut avoir 5 000, 10 000. Même nous, dans le bureau, avant, c'était chaque fin du mois qu'on avait le salaire. Mais maintenant, c'est 2 mois, 3 mois. Parce qu'il n'y a plus de l'argent. Mais la crise, il paraît que c'est due à cause de la baisse du prix du pétrole. Et c'est ça. Ce que nous, les Congolais, nous devons faire, c'est multiplier les activités, multiplier des stratégies afin de s'en sortir. On comprend le souci. Vraiment, la chine, la chine, la chine, la chine, la chine. Tout le monde, il y a un peu de la pâtisserie. Tout le monde, il y a un peu d'une des pâtisserie. parce que tu nous fais irrité. Les esclaves sont en portes noires. J'ai vraiment peur de la faute vers l'école, mais ils ont de l'école. Il y a des problèmes. Le même temps, c'est l'école. Si je veux faire des fauteurs, il ne faut pas faire des fauteurs. On n'a pas de fauteurs. du sol. C'est vrai, on va faire un grand conseil et on va faire un grand conseil. C'est juste qu'on puisse me faire la cléâtre. Pour le faire, on va être la cléâtre. C'est important. Il faut créer une cléâtre. Il faut toujours faire des cléâtre. Il faut travailler avec des pavés, pour que les gens puissent comprenter. Ou bien, les gens s'en vont les chercher. Parce qu'il y a une saleté. Non, j'ai vu si des amies, et je m'envoie et je suis sûre que leur besoin, il faut que l'on soit créé les gammes pour eux et ils me font aider, de me faire éliminer. Comment faire, D.S. ? L'É тобой a une maison, il n'y a pas de linearly sincère pour que les amies nous nous prennent. Je suis là, nous nous accompagnons. Je ne l'ai pas de même accompagné. D'ailleurs, on sait que dans l'école, on sait que l'école est là, on le demande de donner au métier. Je suis allé dans ce jardin, dans un palais, dans un salon, dans un salon. Les gens n'ont pascrit que les enfants. Dans un « NAS », avec un « Cher », dans un « Kamia », à « Yibi », dans un « Zora », il n'y a pas eu. J'ai tout de suite dans le monde. Je préfère que le gouvernement ne s'assure pas. Je ne comprends pas ce qu'il y a de l'école. Parfois, il y a 10 minutes à la poche. Il y a des gens qui parlent de l'école. Il y a des gens qui parlent de l'école. Il y a des gens qui parlent de l'école. Il y a des gens qui parlent de l'école. Il y a des gens qui parlent de l'école. Il y a des gens qui parlent de l'école de 12 à 1500. Dans la rupture, il y a des 8000. Il y a des gens qui parlent de l'école. Je préfère que le gouvernement ne s'assure pas. Il faut que le monde soit dans la pêche. Je ne vous en prie jamais. Mais dès le gouvernement, Nous avons des solutions, c'est ce que quelques Congolais proposent à notre micro. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le pays à sortir de cette crise ? Le président de la République a parlé de gouvernement d'action. Moi je ne vais pas critiquer mais j'ai un point de vue. Et ce point de vue il est personnel. Je pense qu'on juge un artisan à l'œuvre. De mon point de vue il aurait fallu quand même, à la manière de la France en marche du président français Emmanuel Macron, à portée du sang neuf. Donc mettre des gens nouveaux, intelligents, capables de trancher avec des pratiques de gaspillage de déni public, de gabagie financière ou de détournement de fonds publics tant décriés. Et ainsi assainir les finances publiques. Parce que je veux dire, le problème du Congo c'est aussi un problème de management. Je suis professeur d'université et le management convoque trois notions. D'abord il y a la notion de responsabilité, il y a la notion de compétence et il y a la notion de leadership. Et en dernière instance on peut ajouter la notion de méritologie. Or il s'avère qu'au Congo on ne met pas toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pour ça que nous avons des problèmes. Deuxièmement, il faut diversifier l'économie. L'université, l'économie, ça veut dire qu'on va aller chercher des créneaux qui soient porteurs. Des nouveaux créneaux qui n'ont jamais été exploités, qui sont vierges. Je pense à l'exploitation des mines qu'on avait évoquées dans ce pays. Je pense aussi au développement durable. Donc il y a des métiers nouveaux, des métiers nouveaux qui sont liés au développement durable. Et je pense aussi au tourisme qu'on peut développer parce que nous avons des écrins de verdure qui présentent une sorte d'exotisme à la vue. Et qu'il faut mettre à la connaissance la portée des étrangers qui viendront admirer notre pays. Voilà. Donc, pour revenir à la diversification de l'économie, il faut savoir si notre Congo a une spécialisation qui soit bonne ou pas. Et voir quels sont les critères capables d'améliorer la situation. Maintenant, si nous parlons dans le sens que la visite de l'EFMI va être une solution. Mais je vais vous développer quelque chose en tant que manager. Que l'EFMI a multiplié, comme jadis, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de visites. Mais le problème au Congo, est-ce que la nature de notre crise, elle est financière ou elle est économique ? Moi, je pense, à mon avis, ça c'est notre avis à nous. Ce n'est pas un avis populaire, mais c'est un avis scientifique. Parce que nous sommes des managers scientifiques, nous discutons des questions de fonds. Dans ce sens que, à notre avis, ça c'est une crise économique. Ce n'est pas une crise financière. Pourquoi ce n'est pas une crise financière ? Parce que ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. Le Congo a des moyens. Le Congo dispose de l'argent depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un faux débat quand on parle que non, au trésor public, il n'y a plus de l'argent. C'est un faux débat. L'argent existe. Parce que comment le Congolais vit ? Comment le gouvernement congolais fonctionne ? Comment les institutions de notre pays règlent certains problèmes ? Parce qu'on dépend de leurs moyens. Oui, dire que la trésorerie institutionnelle est insuffisante. Oui, mais il ne faut pas dire que non, il manque de l'argent. Maintenant, il faut résoudre le problème avec la quantité d'argent que nous avons. Ici, il s'agit là de la création de la richesse. C'est là où je dis que c'est une crise économique. Il faut créer de la richesse pour que la richesse produise de l'argent. Si la richesse n'est pas créée, comment allons-nous faire qu'il ait l'argent ? L'argent circule. Aujourd'hui, vous, monsieur le judaïsme, vous êtes venu avec quoi ? Vous avez emprunté un moyen, mais le moyen n'est pas gratuit. Vous avez emprunté, peut-être que vous avez payé de carburant, peut-être que vous avez payé de transport. Donc l'argent circule. L'argent existe. Mais le problème ici, c'est que nous devons créer de la richesse. On parle aujourd'hui de la diversification de l'économie. C'est un concept nouveau. Mais ce concept-là vient pour recadrer une économie. Avant de recadrer une économie, nous devons d'abord comprendre, d'abord connaître, d'abord, quel est le modèle économique que le Congo présente. Même à l'école, on n'enseigne pas aux étudiants, aux enfants, le schéma du circuit économique du Congo. Nous, en tant qu'entreprise, en tant que manager, nous avons une autre vision. Est-ce que notre vision cadre avec la vision des institutions ? C'est-à-dire que la vision de l'État. Si oui, comment allons-nous concilier notre vision, nous, en tant que micro-structure ? C'est-à-dire que les micro-économiques, en d'autres termes, les entreprises. Parce que nous faisons partie du circuit économique. Donc, qu'on nous présente d'abord comment est le circuit économique de notre pays, avant que nous apportions les solutions. Même l'ÉFMI, quand il va arriver, il peut encore faire encore 40 tours ici. Est-ce que c'est une balade ? Parce que s'ils font de ça comme une balade, à quoi sert bon l'ÉFMI ? Moi, je pense que l'ÉFMI également présente beaucoup de limites. Ça, c'est mon avis à moi. C'est mon point de vue à moi. L'ÉFMI doit subir également des réformes dans la méthodologie de son travail, dans sa façon de faire. Il faut d'abord diagnostiquer le problème. En diagnostiquant, on explique comment est votre modèle économique. Quel est votre modèle économique ? Comment se présente le cycle économique congolais ? En termes de redistribution de la richesse, En termes de redistribution de la richesse. Mais nous savons quelle est la richesse au Congo. Si on prend le cas de ce qu'on nous a enseigné depuis 1901, que les trois secteurs, le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur terrestre, il y a encore un quatrième secteur qui vient de se créer, le secteur des assurances et banques. Et pourquoi on crée ce quatrième secteur ? Dans le cadre de la manipulation financière. Parce que ce sont des institutions qui manipulent également l'argent. Donc il faut créer également ce quatrième fonds. Même si on a créé ce quatrième secteur, ce quatrième secteur apporte quoi ? La crise économique, plus communément appelée rupture, frappe toutes les classes de la société. Les populations attendent donc de mesures fortes du gouvernement pour endiguer ce phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada